Un amour enchanté, la révélation émouvante derrière la chanson de Jean-Jacques Goldman. Au cœur de la musique résonne parfois une mélodie qui transcende le temps, une chanson qui, des décennies après sa création, continue de tisser des liens entre les gens. C'est le cas de la balade intemporelle de Jean-Jacques Goldman, Elle a fait un bébé toute seule, sortie en 1987. Cette mélodie poignante, qui narre l'histoire d'une mère courageuse élevant son enfant en solo, a récemment pris une dimension encore plus touchante. Le 30 décembre 2023, le comédien Philippe Lelouch a levé le voile sur un secret qui avait longtemps été préservé. Dans une interview diffusée sur les ondes d'Europe 1, il a partagé avec le monde l'identité de la protagoniste de cette chanson emblématique. Ce bébé, évoqué avec tendresse et sensibilité par Goldman, n'est autre que Vanessa Boisjean, la compagne de Lelouch. Le récit de cette révélation est comme un conte moderne, une histoire d'amour qui s'est développée au fil du temps. Lelouch, avec une fierté palpable dans sa voix, a partagé, et ben c'est ma femme. Ouais, c'est incroyable. Ma belle-mère s'appelle Lili Boisjean, et c'était l'ami et attaché de presse de Jean-Jacques Goldman. Ils ont été proches tout le temps et ils le sont encore. Et effectivement, quand elle est tombée enceinte, Jean-Jacques a écrit cette chanson pour elle, « Et le bébé est devenu ma femme. Je l'ai rencontré il y a huit ans maintenant. » L'histoire prend une dimension encore plus captivante lorsque l'on découvre que cette connexion particulière n'était pas dévoilée immédiatement. « Ce n'est pas quelque chose que l'on dit au premier rendez-vous. Je l'ai su bien après », confie Lelouch, ajoutant une touche de mystère à cette révélation déjà surprenante. Alors que Philippe Lelouch, actuellement à l'affiche du film « Je marche seul », laisse planer le doute sur le fait de revenir sur cette révélation dans le futur, sa femme préfère maintenir une discrétion délicate autour de cette anecdote, d'ailleurs, elle n'en parle pas, c'est moi souvent qui m'en vante, je me vante de ça. » Conclu-t-il. Cette histoire d'un amour entrelacé avec les notes d'une chanson emblématique témoigne de la magie que la musique peut apporter à nos vies. Elle éveille en nous des émotions profondes et crée des liens inattendus entre les artistes, les auditeurs et les protagonistes des chansons elles-mêmes. Ainsi, une mélodie vieille de 35 ans trouve une nouvelle résonance dans le récit d'un amour réel et intemporel.